Salut tout le monde ! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans Ohlala français et aujourd'hui on va faire un nouveau cours sur les contraires. C'est parti ! Aujourd'hui on va apprendre vrai 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 féminin vrai c'est la même chose ça ne change pas on n'entend pas le e vrai vrai la traduction en anglais en arabe en pachto le contraire donc un côté on dit vrai l'autre côté le contraire faux faux on ne prononce pas le x faux féminin fausse fausse ici a eu c'est comme aux aux faux faux traduction anglais arabe pachto donc vrai faux on va voir des exemples premier exemple il faut faire attention aux rumeurs et aux informations fausses je répète il faut faire attention aux rumeurs et aux informations fausses donc ici on voit informations fausses ça veut dire des informations qui ne sont pas vraies il faut faire attention aux rumeurs et aux informations fausses rumeurs ça veut dire les choses qu'on entend les choses quelqu'un nous a dit ça mais peut-être que ce n'est pas vrai on a juste entendu on appelle ça les rumeurs rumeurs c'est des informations qu'on n'a pas vérifié on n'est pas sûr est ce que c'est vrai ou pas c'est les gens qui disent ça rumeurs je répète une dernière fois il faut faire attention aux rumeurs et aux informations fausses on continue c'est vrai tu as raison quand quelqu'un dit quelque chose vous êtes d'accord vous pouvez dire c'est vrai c'est correct c'est vrai tu as raison tu as raison c'est vrai tu as raison le contraire c'est faux c'est faux il ment ment le verbe c'est mentir mentir ça veut dire quelqu'un qui ne dit pas la vérité on dit c'est faux c'est pas vrai c'est faux il ment il ne dit pas la vérité donc on a appris c'est vrai et c'est faux les deux on peut utiliser comme ça c'est vrai c'est faux par exemple ils m'ont dit que les cours de français avaient réouvert mais c'est faux réouvert ça veut dire comme ouvert mais ça veut dire que avant c'était fermé par exemple pendant le confinement avec le virus tous les cours de français étaient fermés et quelqu'un m'a dit les cours de français ils sont ouverts maintenant ils ont réouvert mais c'est faux ce n'est pas vrai le patron le patron a dit qu'il m'avait déjà payé mais c'est faux le patron a dit qu'il m'avait déjà payé mais c'est faux c'est la personne comme le chef la personne qui est responsable quand on travaille c'est le chef le chef du travail il s'appelle le patron le patron a dit qu'il m'avait déjà payé ça veut dire il a dit qu'il m'avait déjà donné l'argent mais c'est faux il ne m'a rien donné c'est faux il a menti il n'a pas dit la vérité c'est faux encore un autre exemple j'ai entendu ça j'ai entendu quelque chose quelqu'un m'a dit quelque chose j'ai entendu ça mais je ne sais pas si c'est vrai j'ai entendu quelque chose mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas ici vous voyez comment j'ai utilisé si je ne sais pas si c'est vrai ça veut dire je ne sais pas est ce que c'est vrai ou pas si c'est vrai je ne sais pas si c'est vrai j'ai entendu ça mais je ne sais pas si c'est vrai on continue c'est vrai que donc regardez ici comment j'ai utilisé c'est vrai que tu cuisines très bien vous pouvez utiliser comme ça c'est vrai que ça c'est une expression c'est vrai que après vous pouvez écrire ce que vous voulez c'est vrai que vous mettez votre phrase mais moi j'ai choisi cette phrase c'est vrai que tu cuisines très bien c'est vrai que tu cuisines très bien c'est vrai que on utilise avec que c'est vrai que tu cuisines très bien on continue un autre exemple avec cette expression c'est vrai que les masques sont utiles pour lutter contre le virus c'est vrai que les masques les masques sont utiles pour lutter contre le virus lutter ici c'est comme on dirait arrêter le virus lutter contre le virus je répète c'est vrai que les masques sont utiles pour lutter contre le virus une question il m'a dit que tu partais demain il m'a dit que tu partais demain c'est vrai ou pas vous pouvez demander comme ça pour la question c'est vrai ou pas est ce que c'est vrai c'est vrai ou pas il m'a dit que tu partais demain c'est vrai ou pas on continue comme on dit vrai on peut aussi dire vraiment vraiment par exemple elle est vraiment intelligente on parle d'une fille elle est vraiment intelligente il est vraiment fou ici vraiment c'est comme très on peut aussi dire c'est comme pour de vrai vraiment vous voyez si on fait comme ça on voit vrai vrai vraiment c'est le même sens je pensais que c'était une blague je pensais qu'il rigolait mais en fait il est vraiment cuisinier par exemple mon ami il cuisine très bien il dit ah oui moi je suis cuisinier et moi je pensais qu'il rigole je pensais qu'il rigolait je pensais pas que c'était la vérité et en fait je découvre qu'il est vraiment cuisinier c'est son travail alors je dis je pensais que c'était une blague je pensais qu'il rigolait mais en fait en réalité il est vraiment cuisinier donc pour de vrai il est cuisinier ce n'était pas une blague il est vraiment cuisinier donc on peut utiliser pour quelque chose je pensais que de deux de deux mais en fait il est vraiment comme ça en fait c'est vraiment comme ça pour dire quelque chose on découvre que c'est la vérité on découvre que c'est la réalité on peut aussi dire je pense que vous avez déjà entendu ça vraiment c'est une question vraiment tu es sérieux tu es sérieuse pour une fille au féminin sérieuse ça veut dire tu dis la vérité quelque chose si on est étonné on peut dire ça vraiment tu es sérieux tu es sérieuse tu dis la vérité comme une question comme on dirait en anglais on dirait really c'est vrai en arabe on peut dire bel haq ou alors un jet de jet vraiment tu es sérieux tu dis la vérité voilà j'ai enfin fini ce cours il dure 13 minutes c'est très long je vais arrêter maintenant j'espère que vous avez profité de ce cours et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt salut